Dans cette vidéo, je vais vous révéler comment développer un super pouvoir pour vous faire respecter. Dans vos interactions avec les autres, quand vous allez adopter cette attitude que je vais vous décrire de manière très simple et très efficace aujourd'hui, vous allez voir que les autres autour de vous vont changer. Leur comportement va changer par rapport à vous, parce que cette attitude qu'on va travailler ensemble aujourd'hui, elle a un pouvoir exceptionnel. Donc à vos stylos, à vos cahiers, c'est parti pour le conseil ultra puissant du jour. Je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si tous ces sujets vous intéressent, la confiance en soi, l'estime de soi, le charisme, le leadership, la prise de parole en public, devenir un communicant d'exception pour se sentir bien dans toutes ces interactions et surtout vous sentir bien dans vos baskets en éliminant ensemble tous ces doutes, ces peurs, ces trucs qui viennent nous pourrir la vie pour prendre les choses en main et se sentir bien et atteindre nos objectifs. Donc c'est parti, pensez à vous abonner à la chaîne, cliquez sur la cloche de notification et regardez juste en dessous de cette vidéo le lien qui vous donne accès à ma formation gratuite 21 jours pour devenir un super communicant. Alors c'est parti, on parle de respect et vous le savez si vous avez l'habitude de me suivre sur ma chaîne, on parle de qu'est-ce que déjà le respect pour vous ? C'est le premier truc déjà, ça veut dire quoi vous sentir respecté ? Parce que d'une personne à l'autre, ça ne va pas être la même définition. Donc est-ce que déjà, de manière très simple, très rapide, vous êtes au clair avec qu'est-ce que c'est pour vous de vous sentir respecté ? Par rapport à quoi ? Par rapport à qui ? Ok, ça on le travaillera dans d'autres vidéos, je vous laisse aller voir dans la chaîne, c'est déjà un petit truc à garder en tête. Deuxième chose à garder en tête, très importante, c'est la notion de limite. Pareil, c'est un autre truc à travailler, je vous laisse aller voir d'autres vidéos, mais un petit rappel mine de rien ici, est-ce que je connais mes limites ? Qu'est-ce que je cautionne ? Qu'est-ce que je cautionne pas ? Qu'est-ce que j'accepte ? Qu'est-ce que je n'accepte pas ? À quel moment les personnes me manquent de respect ? Est-ce que moi-même, je suis capable de le déterminer, de savoir à quel moment la personne est allée trop loin ? Parce que parfois, ce qui se passe, la limite est trop floue, et on ne sait pas vraiment si, est-ce que la personne nous manque vraiment de respect ? Est-ce que c'est nous ? Est-ce qu'on est parano ? Est-ce qu'on abuse ? Est-ce que quand même, on devrait être plus tolérant ? On va remettre en place cette notion de limite, qu'est-ce que j'accepte et qu'est-ce que je n'accepte pas. Autre chose, troisième petit point, petit rappel au passage que vous trouverez dans d'autres vidéos sur ma chaîne, Est-ce que je le signale à la personne que je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle fait ? Est-ce qu'elle a compris de manière directe ou indirecte ? Est-ce qu'elle a eu mon feedback que, non, là, je ne tolère pas ce qu'elle a fait, je ne cautionne pas, je ne suis pas d'accord ? Là, clairement, je lui signale qu'elle me manque de respect et que je ne suis pas d'accord. Ça aussi, c'est un autre point extrêmement important à travailler dans la notion de respecter, de se faire respecter. Et donc, est-ce que vous montrez à vos interlocuteurs que vous n'êtes pas d'accord, qu'ils vous ont manqué de respect, qu'ils ont dépassé les bornes ? Aussi, un petit point, trois petits rappels, trois petits points à garder dans un coin de la tête. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est cette attitude à adopter qui va tout changer dans votre rapport aux autres. On sait que les êtres humains, en fait, quand ils interagissent, ça peut arriver en rapport de dominant-dominé. Parfois, il y en a un qui prend l'ascendant sur l'autre. Ou alors, on est au même niveau. Il y a vraiment cette notion de, est-ce qu'on est dans le même camp ? Ou est-ce qu'on est plutôt ennemi ? Est-ce qu'il y en a un qui est au-dessus de l'autre ? Il y a beaucoup de rapports de force comme ça, de rapports de hiérarchie. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une notion qui est extrêmement puissante, et c'est vraiment ça que je vais vous partager aujourd'hui. C'est que quand les autres sont capables de nous faire perdre le contrôle, quand quelqu'un me dit quelque chose, quand quelqu'un fait quelque chose, et que ça me fait péter les plombs, que ça me met en colère, que ça me fait crier, que ça me fait peut-être tout casser, que ça me fait peut-être casser mes propres objets, ou me faire du mal à moi-même, ou que ça me blesse, que ça me rend triste, que du coup ça m'empêche de faire ce que j'avais prévu. J'avais prévu de sortir, j'avais prévu de travailler, j'avais prévu de réviser, j'avais prévu de faire des choses, et finalement parce que cette personne a dit quelque chose, ou a fait quelque chose, et bien ça a changé mes plans, et pour malheureusement mon malheur, parce que je ne fais plus ce que j'avais prévu, et donc bim, je me rabaisse, parce que cette personne a fait ou dit quelque chose. Donc là, ce qu'on comprend, c'est que la personne qui arrive à vous faire sortir de vos gonds, à vous faire perdre votre contrôle, finalement cette personne détient un pouvoir sur vous. Donc vous pouvez avoir vraiment le sentiment que cette personne ne vous respecte pas, qu'elle vous manque de respect, qu'elle ne vous considère pas assez, qu'elle ne considère pas assez vos besoins, qu'elle vous empêche de réussir, qu'elle vous empêche d'être heureux dans votre vie. Donc vous avez vraiment l'impression qu'elle dépasse les bornes cette personne. Mais comment vous pouvez faire ? Et bien vous pouvez la stopper. Comment on stoppe une personne qui fait ça ? C'est en lui montrant qu'elle n'a pas d'emprise sur vous. Que malgré ce qu'elle a dit, malgré ce qu'elle a fait, vous ne changez pas vos plans parce que ça ne vous atteint pas. Parce que vous êtes plus fort mentalement que ses mauvaises paroles, ses reproches, son attitude irrespectueuse. Vous êtes plus fort dans votre tête, vous savez que vous valez mieux que ça. Et donc, vous n'allez pas vous mettre dans tous vos états. Et là, que se passe-t-il ? En faisant ça, en gardant votre attitude, celle que vous aviez au départ, en gardant vos plans, vous aviez prévu de sortir, vous sortez quand même. Vous aviez prévu de réviser, vous révisez quand même. Vous aviez prévu de passer ce coup de fil, vous passez ce coup de fil. Malgré ce que la personne a pu vous faire. Ça ne vous atteint pas, ça ne fait pas changer vos plans. Et bien, que se passe-t-il dans la tête de cette personne qui vous manque de respect ? Vous venez de lui retirer tout son pouvoir sur vous. Elle n'a plus d'emprise sur vous. Parce que les choses ne pénètrent plus à l'intérieur de vous. Ça glisse sur vous, ça reste à l'extérieur. Vous savez, je vous ai parlé de ces fameuses limites au début de cette vidéo. Et bien, en fait, vous laissez ces mauvaises attitudes, ces mauvaises paroles en dehors de vos limites. Vous ne laissez pas rentrer dans votre sphère personnelle. Et donc, vous ne laissez pas son manque de respect venir changer vos plans et foutre le bazar dans votre vie. Vous ne laissez pas cette personne vous empêcher d'atteindre vos résultats, d'atteindre vos rêves. Alors oui, là, ça demande un mental d'acier. Parce que quand on est face à une personne très dure, très malveillante, très vicieuse, tout ce que vous voulez, la personne sait comment vous atteindre. Parce qu'elle connaît votre point faible, votre vulnérabilité. Je vous prends un exemple très concret. Si vous avez peur d'échouer, vous avez un rendez-vous le lendemain, vous avez peur d'échouer, vous avez peur de rater, il y a plein de choses comme ça, vous vous stressez, vous n'êtes pas bien. Si cette personne veut vous faire mal, elle va appuyer là où ça fait mal et va venir vous déstabiliser là où ça fait mal. Donc là où il faut être fort, c'est de repérer cette attaque, ce manque de respect. Dire, ok, là ça fait mal, là je ne suis pas d'accord. Ce que je vous ai dit au début de la vidéo, à quel moment je suis d'accord, à quel moment je ne suis pas d'accord. Donc là ça me blesse, là je ne suis pas d'accord. Et à ce moment précis là, il faut être super fort dans votre tête. Et vous dire, je refuse que cette attitude irrespectueuse me fasse perdre tous mes moyens et me fasse rater le rendez-vous important que j'ai demain. Mettez un stop, mettez une barrière, laissez ça en dehors de vous, en dehors de vos limites. Après, une fois que vous aurez fait votre truc, peut-être que vous pourrez aller régler vos comptes si besoin. Mais ce que je veux dire là, c'est qu'en montrant à la personne que vous n'êtes pas atteint, que vous n'êtes pas perturbé, que vous n'êtes pas chamboulé par ce qu'elle fait en vous manquant de respect, vous lui retirez tout son pouvoir. Quoi de plus jouissif pour une personne qui veut vous manquer de respect que de vous voir réagir, que de vous voir péter les plombs ? La personne vient, elle vous balance un reproche en pleine tête, elle fait un truc vraiment, elle sait, se doute que ça ne va pas vous plaire. Elle vous voit réagir, vous énerver, crier, péter les plombs, vous ridiculiser, pleurer, changer vos plans, abandonner, foirer. Non, ne lui laissez pas ce plaisir. Montrez-lui, avec toute votre classe et votre confiance en vous, que ça ne vous atteint pas. Il n'a pas d'emprise sur vous. Peu importe les mots, peu importe les attitudes, en fonction du contexte, vous prendrez les décisions, vous passerez à l'action pour que cette situation de manque de respect ne se reproduise pas. Mais là, tout de suite, sur l'instant T, vous n'êtes pas dans la réaction émotionnelle. Vous n'êtes pas dans la réaction primitive qui est de ça me fait mal, je réagis, ça me fait mal, je crie, ça me fait mal, je pleure, ça me fait mal, j'abandonne tout, j'arrête tout, je laisse tout tomber. De toute façon, tu m'as dit ça, alors ça m'a fait perdre confiance en moi, de toute façon t'as fait ça, du coup je suis déstabilisée. Et non, soyez plus fort que ça. Donc vraiment, quand une personne vous manque de respect, ou qu'elle est condescendante avec vous, qu'elle est arrogante, qu'elle vous fait sentir, qu'elle vous rabaisse, qu'elle vous fait sentir comme si vous étiez nulle, ou pire encore, qu'elle vient vous titiller là où ça fait mal sur vos points de vulnérabilité, refusez. Refusez et montrez-lui que ça ne vous atteint pas. Et je vous assure que les personnes, il y a des personnes moi qui me faisaient vraiment peur, parce qu'il y a des personnes qui osent vraiment aller loin, dans le côté négatif, méchant, blessant, et moi j'étais une pauvre petite chose, fragile, blessée à la moindre occasion, chamboulée au moindre petit truc. Et donc ces personnes pour moi étaient très puissantes, parce qu'elles étaient puissantes dans le manque de respect, dans la méchanceté, dans ce genre de choses, des choses qui me submergeaient. Je ne savais pas comment faire, je me sentais vraiment victime, vulnérable face à ça. Et quand j'ai compris qu'il suffisait de leur dire que, tu sais quoi, ça ne marche pas, ça ne marche pas sur moi, tu ne m'atteins pas, tu ne me feras pas changer mes plans, tu ne me feras pas me sentir mal, ça ne marche pas en fait, tu n'as pas d'emprise sur moi. Et bien là, vous les désarmez, vous les désarmez et vous les rendez insignifiants, rien, ils sont vraiment, ils ont, comment faire ? Ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne rentre plus, ça ne s'accroche plus, ça glisse, ça ne rentre plus, bon, ben voilà, vous les désarmez. Donc vraiment, cette vidéo pour vous dire que l'attitude que vous allez avoir face à une personne qui vous manque de respect va être beaucoup plus puissante, en tout cas si vous lui montrez que ça ne fait rien sur vous, vous désarmez la personne. C'est un truc de fou. Imaginez une personne qui s'énerve, qui vous insulte, qui crie, et vous, vous restez droit dans vos bottes. Ça ne veut pas dire que ça ne vous touche pas, ça ne veut pas dire que ce n'est pas difficile à vivre, ça ne veut pas dire que vous vous en foutez, que vous êtes perché, ça veut dire que vous êtes maître de vos émotions et maître de vos réactions. Et une personne qui se bat, qui se bat, qui se bat et qui ne se passe rien en face, ben, au bout d'un moment, elle se fatigue, elle en est marre, elle s'arrête. Donc vraiment, pensez à ça. Quelle est mon attitude quand je sens qu'une personne me manque de respect, quand je sens qu'une personne me fait un reproche, il y a vraiment une critique qui n'est pas justifiée. Est-ce que je réagis tout de suite, je tombe dans le panneau et puis ben voilà, là je mors à l'hameçon, complet, quitte à me saboter pour la suite, à me prendre les pieds dans le tapis, à changer tous mes plans, à foirer ma vie parce que cet élément extérieur est venu me perturber. Mais où est-ce que, à partir de maintenant, je fais attention à mon intérieur, je laisse ça à l'extérieur et je montre que ça ne m'atteint pas ? Je désarme la personne qui me manque de respect, je reprends le pouvoir et j'arrête de laisser le pouvoir aux autres. Ça ne veut pas dire qu'on devient méchant, ça ne veut pas dire qu'on devient insensible, ça ne veut pas dire qu'on renie sa personnalité. C'est simplement qu'on arrête de laisser le pouvoir aux autres, le pouvoir de nous affaiblir, de nous déstabiliser, de nous détruire, de nous faire foirer nos plans. Vraiment, c'est hyper important. Je sais que ça demande une vraie force mentale au moment où on se fait attaquer parce que le cerveau émotionnel veut prendre le dessus. Il y a quelque chose de viscéral qui va se déclencher en fonction de ce que la personne va toucher chez vous. Ça va faire écho par rapport à ce que vous avez pu vivre, votre passé, à d'autres situations similaires, à des croyances que vous avez sur vous. Ça peut déclencher des tsunamis, mais soyez plus fort que ça. Dites-vous que vous ne leur donnez plus le pouvoir sur vous ni sur votre vie. Donc c'est parti, on se met dans cette attitude, on reprend le pouvoir. Écrivez-moi en commentaire si ça vous parle, si vous avez besoin d'aide. Vraiment, je suis très heureuse de pouvoir échanger avec vous. Et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. N'oubliez jamais que vous méritez de réussir, vous méritez d'être heureux. Alors reprenez le pouvoir. A très bientôt, ciao !